Générique Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce en live spécial lutte contre les discriminations. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Alexandre Viros et Jean-François Conant qui sont avec nous. Nous sommes le 21 mars et vous le savez peut-être derrière votre écran, mais le 21 mars c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Alexandre tu souhaitais évidemment que nous soyons tous mobilisés sur le sujet. Absolument Clotilde, merci de le rappeler. C'est très important pour, je dirais, trois raisons. D'abord parce que de par notre travail, notre mission, le groupe ADECO est, je trouve, je pense, un formidable vecteur, outil de lutte contre les discriminations. Parce que l'insertion par le travail, donner sa chance par le travail, c'est certainement l'une des meilleures plateformes qui existe contre le biais discriminatoire, premièrement. Deuxièmement parce que, et c'est encore une fois une spécificité de notre groupe, c'est que nous associons de manière réelle, de manière concrète, ce n'est pas un mot chez nous, la performance sociale avec la performance économique. Et puis troisièmement, parce qu'il faut le dire, et parce que c'est un souvenir douloureux, c'est même un traumatisme. On a été condamné en 2011 pour des faits qui remontent au début des années 2000. Ça constitue un traumatisme, on en a beaucoup parlé quand je suis arrivé. Mais ce qui est extraordinaire dans l'entreprise, c'est la façon dont nous avons su rebondir à partir de ce traumatisme, transformer ce qu'était cet échec en un formidable levier de puissance, en un vecteur éthique. Et on le verra dans les résultats, à nous mettre en situation d'être, je crois, on peut le dire, sans arrogance, mais c'est vrai, avec une forme de fierté d'être absolument exemplaire. Jean-François, on le sait, ça fait plus de 20 ans maintenant que tu œuvres dans la lutte contre les discriminations pour rendre notre groupe exemplaire. Est-ce que tu peux revenir, en quelques mots, pour nos collaborateurs et collaboratrices sur ce combat ? Avec plaisir. Alexandre l'a dit, c'était un traumatisme dans les débuts des années 2000, quand on a eu ce qu'on a appelé des affaires, et une condamnation en 2011, et une procédure qui est toujours en cours d'ailleurs. Ça a été un traumatisme, oui. Mais plus globalement, une période un peu compliquée de prise de conscience, en fait. Prise de conscience dans un environnement qui était dans le déni, en fait. Chez nous, peut-être, mais dans le secteur, dans la société en général, où la discrimination, ce n'était pas raccord avec le projet d'intégration républicaine. Voilà, tout simplement. Et donc là, le fait de découvrir en vrai qu'il y avait des situations de ce type-là, ça a été un choc. Mais c'est aussi la période, tu l'as évoquée, une forme de fierté, en fait, d'avoir pu construire et agir, et de construire le cap, en fait, qui est celui qu'on garde aujourd'hui, depuis plus de 20 ans. Qui est simple, en fait, qui est construit sur quatre piliers. Un, c'est accompagner, parce que toute situation alerte de discrimination mérite une attention particulière, pour comprendre. C'est la création du pôle de lutte contre les discriminations en 2001. Il n'y avait pas d'entreprise qui avait ce type de service. Donc, une réaction qui était très, très concrète. Deuxièmement, former les collaborateurs. Tu as expliqué que la situation commerciale était des fois compliquée. Le bon sens, les valeurs, le droit ne suffit pas toujours. Il faut accompagner les équipes, et pas simplement les responsables de recrutement, comme la loi l'oblige aujourd'hui. Mais, depuis 20 ans, l'ensemble des collaborateurs. Deux associés, associés le plus grand nombre à la démarche. Parce que sinon, on est hors-jeu. On est tout seul devant. Et donc, les partenaires sociaux avec nous, premier accord en 2007, renouvelé en 2017. Là aussi, premier accord, toute entreprise confondue avec les partenaires sociaux. Donc, chapeau. Avec nos clients, avec les institutions. Et puis, l'évaluation dont on a parlé. Pas de performance, pas de progrès, si on n'évalue pas. Donc, c'est l'objet de l'échange de tout à l'heure. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Jean-François. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada